salut bienvenue dans ce format court qu'est ce que l'inverse d'une matrice et bien on regarde ça tout de suite mais avant on commence par définir ce que sont les matrices identités une matrice identité d'ordre n c'est une matrice diagonale une matrice dont la diagonale est constituée uniquement de 1 et tous les autres coef cd 0 donc ici cette matrice par exemple en admettant qu'elle soit d'ordre n c'est la matrice qu'on écrirait i indice n la matrice identité d'ordre n quelques exemples la matrice identité d'ordre 2 qu'on écrira i2 est composée de 1 0 0 1 i3 c'est 1 0 0 0 1 0 0 0 1 propriété pour commencer si vous prenez une matrice à carré d'ordre n et que vous la multipliez par i n la matrice identité d'ordre n vous tombez sur a et de manière commutative exceptionnellement donc un pour les matrices i indice n multiplié par a on retrouve pas également petit exemple si vous prenez la matrice a composé de 1 1 2 5 1 0 3 et 1 1 3 2 que voulait multiplier par la matrice identité d'ordre 3 donc forcément pour pouvoir les multiplier donc 1 0 0 0 1 0 0 0 1 vous trouvez 1 x 1 1 1 plus moins 2 x 0 plus 5 x 0 donc en fait on ne garde que le 1 et on procède de la même manière à côté donc pour le deuxième cof 1 x 0 plus moins 2 x 1 plus 5 x 0 on garde le moins 2 etc et on retrouve à la fin quoi eh ben ma matrice a donc est un changé je vous laisse vérifier que i3 x a fait bien a également et donc fort de cette matrice identité on va enfin pouvoir définir ce qu'est l'inverse d'une matrice carré une matrice carré grand a d'ordre n est dite inversible si il existe une autre matrice carré b d'ordre n telle que a multiplié par b va donner la même chose que b multiplié par a ou encore i n et dans ce cas la matrice b on l'écrit de manière un peu particulière on l'écrit à puissance moins 1 à moins 1 c'est donc l'inverse de la matrice a évidemment sous réserve qu'elle existe petit exemple si on vous donne deux matrices et qu'on vous demande de vérifier que l'une est inverse de l'autre ou inversement il suffit de les multiplier et de tomber sur la matrice identité je vous laisse faire ce petit exemple avec les deux matrices proposées a fois b ça fait bien 1 0 0 1 et puis des fois pareil donc a et b sont inverses l'une de l'autre on écrira par exemple a moins 1 égal b ou b moins 1 égal à mais comme je vous le disais précédemment toutes les matrices ne sont pas inversibles pour les matrices carrés d'ordre 2 on va utiliser le petit outil suivant si vous partez sur la matrice grand a égal à à b c d elle sera inversible si et seulement si le nombre à des moins baissés sera différent de 0 donc on croise soustrait deux petits exemples est ce que la matrice c 0 2 1 2 est inversible et si oui que vos c-1 testons déjà si on fait 0 x 2 moins 2 x 1 ça fait moins 2 c'est non nul donc on est sûr que la matrice c est inversible et si on note c-1 son inverse écrivons son inverse sous la forme abcd comment faire pour trouver abcd et bien en résolvant un petit système on va tomber dessus en procédant de la manière suivante donc on doit avoir ces fois c'est moins un qui vaut i2 donc en calculant le produit de 0 2 1 2 par abcd on obtient comme coefficient de ces deux des a plus de ces et b plus 2d qui doivent respectivement être égal à 1 0 0 1 d'où le système de quatre équations à quatre inconnus suivant de ces vaut 1 2d vaut 0 a plus de ces vaut 0 et b plus de dévoi donc très rapidement c voient un demi des zéros à vos moins 1 et b1 donc notre matrice c-1 vaut moins à 1 1 demi 0 deuxième exemple la matrice e composé uniquement de 1 était l'inversible et si oui que vaut moins 1 le petit outil mis en place précédemment nous permet de dire que 1 x 1 moins 1 x 1 vaut 0 donc eux n'est pas inversible mais tentons quand même bonus on va raisonner par l'absurde est supposé que e moins 1 existe on va arriver à une contradiction c'est là où je voulais en venir donc si vous procédez de la même manière vous tombez sur le système suivant a plus c qui vaut 1 b plus des qui vaut 0 a plus c qui vaut 0 et b plus des qui voient donc là on est une double absurdité puisque 1 ne vaut pas 0 problème donc encore une fois eux n'est pas inversible ce que j'ai fait là évidemment ce n'est pas utile c'était juste pour vous montrer mathématiquement l'absurdité sur laquelle on tombait et donc les inverses se trouve sur calculatrice grâce à la touche x moins 1 une fois que vous avez rentré votre matrice de base je finis par une dernière propriété que je ne vais pas développer mais qui est très importante quand vous avez le produit a fois m qui vaut n et bien la matrice m est égale à à moins 1 x n vous multipliez chaque côté de l'égalité par à moins 1 à gauche donc à moins 1 fois ça fait identité donc se retrouve juste avec m et puis à moins 1 x n pour le membre de droite et donc ça ça va nous permettre de faire un petit peu de résolution d'équations avec des matrice d'équations matricielles à suivre donc